Musique 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 S'il n'y avait pas la possibilité de montrer ces films ici à Dakar, ce festival de Grand Théâtre, et M. Dionne, le directeur de Sorano, et ça c'est pas rien dire, au contraire, c'est pour vous dire combien la culture qui, depuis janvier, nous ont dit, oui, on va participer. Et pour en nommer quelques-uns, je dirais que son Excellence, l'ambassade de la Corée du Nord, nous avons l'ambassade de l'Inde, de l'Iran, qui ont répondu aussi. Mais avec le timing, nous avons l'ambassade de ce moment, parce qu'il est très important qu'on parle d'échange, qu'on parle de pont. Et en gros, ça ne se traverse pas à une seule direction, ça se traverse dans les deux directions. Ce qui fait que, il est important que si on invite les films asiatiques, la culture asiatique, à venir d'ici au Sénégal, pour nous montrer comment eux, ils vivent, il faut aussi que nous, on leur rende l'appareil, en amenant ce qu'on a de gros genoux, les films les plus qui chantent, pour marquer des générations. Je veux dire, là, cette année, on fête les 100 ans de Ousmane Zemmène, il y a tellement de films porteurs, que l'Asie ne connaît pas. Et donc, l'année prochaine, nous allons prévoir d'aller en Asie, nous allons nous imposer en Malaisie, nous allons faire un tour en Corée, nous allons faire un tour en Inde. Et ce sera un voyage. Et ce sera un voyage excellent avec un très bon balcon, très beau balcon, pardon, pas très bon, très beau, pour organiser des cocktails, des rencontres et tout. Donc, mesdames et messieurs, je vous informe, au nom de notre cinéma, ici, vous pouvez apprécier les films, vous pouvez accueillir vos conférences, et vous pouvez faire plein de belles choses, comme le Festival du Cinéma Asiatique, qui, à partir d'aujourd'hui, aura toujours une location traduite grâce à cette pub. Merci beaucoup, Mouni. Vous partagez avec vous l'événement d'ouverture du Festival Asiatique ici, réalisé par le Centre culturel russe Kalinka à Dakar. Ce festival est une célébration de la diversité culturelle, un événement qui transcende les frontières et nous apporte tous ensemble pour célébrer l'asien cinéma. Et cela nous fait traverser des frontières et nous ramène ensemble pour célébrer la diversité du cinéma asiatique. Cinéma, c'est une langue universelle, une raison pour nous de raconter nos histoires, des valeurs et des traditions pour le reste du monde. Variées et traditionnelles envers d'autres personnes. Nous sommes heureux et enthousiastes, de parler de la culture et des traditions malaisiennes à travers nos producteurs de films. Nos trois films, Poussaka, Mbonne et Olabola, Alors, il y a trois films, Poussaka, Mbonne et Olabola. Each represent a different aspect of our cultural history. Et chacun de ces films représente différents aspects de leur histoire culturelle. Et ils démontrent leur engagement à démontrer la richesse de leur culture aux autres. Et aujourd'hui, le challenge est tout ce qui se passe dans le monde. Et avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, la culture, les activités culturelles telles que le festival des films asiatiques nous sert à nous rappeler de besoins vitales de la paix et de la modération. La Malaisie est un symbole de modération avec un multiculturalisme et l'emphase sur la coexistence. It has shown that various cultures can co-exist peacefully, overcoming borders that may otherwise divide us. Nous avons montré que différentes cultures peuvent co-exister en paix et aller au-delà des frontières qui peuvent nous séparer. It is crucial that we remember that moderation and peaceful coexistence are not just admirable ideas. It is crucial that we remember that moderation and coexistence pacifique are not just just an admirable idea. But they are achievable realities. But they are achievable realities. In this interconnected world, we are not isolated. And in this interconnected world, we are not isolated. We are part of a global community and the lessons we learn from one another can have far-reaching consequences. Nous ne sommes pas isolés. Nous faisons partie d'une communauté globale et la leçon que nous apprenons les uns des autres peut avoir des conséquences importantes. Ainsi, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude à Madame Oumy Sen et au Centre Culturel Ruse Kalinka pour leurs efforts à nous amener ce festival dans nos vies. Votre dédication à promouvoir l'échange culturel et la compréhension entre les peuples et les nations est vraiment recommandable. Je vous souhaite à tous un merveilleux moment à ce festival des films asiatiques et que ces films soient un testament de la puissance du cinéma pour l'unité, inspirer et nous reconnecter entre nous. Célébrons ensemble la richesse de la culture et l'héritage asiatique et le monde et que l'esprit du multiculturalisme et de la coopération continue à nous animer tous. En conclusion, j'aimerais vous présenter à vous tous une unique danse culturelle et traditionnelle malaisienne qui s'appelle Joguet Paham. Et en conclusion, j'aimerais vous présenter à vous tous une unique danse culturelle et traditionnelle malaisienne qui s'appelle Joguet Paham. Cette danse traditionnelle est de la région de Paham. Cette danse traditionnelle est de l'état de Malaisie qui s'appelle Paham. C'est l'une des nombreuses danses traditionnelles que vous pouvez trouver en Malaisie. et chaque danse est associée à une région spécifique et à une culture spécifique dans le pays. Le terme Joguet se réfère à une danse stylée qui implique la grâce et le rythme des mouvements qui accompagnent la musique. Et on la danse habituellement pendant les événements culturels, les célébrations, les mariages et toutes autres fêtes occasionnelles. J'aimerais appeler Mme Sophia et Mme Daniel à la stage pour faire le Joguet Paham. J'aimerais appeler Mme Sophia et Mme Daniel sur l'estrade pour danser le Joguet Paham. Avec toutes les associations, tous les autres organes qui sont autour de la culture du Sénégal. Donc on ne saurait faire un festival des films asiatiques au Sénégal sans bien sûr accueillir un représentant de cet organe, cette institution étatique. Le directeur du Grand Théâtre de l'Algar. Mesdames, Messieurs, les amis du 7e art et du cinéma asiatique. Mesdames, Messieurs. Le Grand Théâtre National Proudidiaï-Koumbarouz, à travers ma personne, se réçut et se félicite d'être associé à ce festival inédit qui nous est offert pendant 10 jours par le Saint-Huris Kanika. C'est l'initiative de la directrice de Mme Oumy. Et son équipe marque avec beaucoup d'espoir et d'attente le retour des festivals de films, des journées cinématographiques et des semaines du cinéma étrangère. Je saisis cette opportunité pour les remercier solideusement pour la réalisation de ce projet ambitieux, ce festival qui, au-delà de ses projections de films asiatiques, qui, au-delà de ses immenses couleurs, de ses échanges, invite l'agir, ses peuples, profite du donner et du recevoir. Nous les accueillons à partir de ce soir. Ce premier festival des films asiatiques à Dakar qui vise à promouvoir la découverte et le rapprochement des cultures asiatiques et sénégalaises est une occasion pour notre pays de survivre davantage sur des pays lointains, tels que la Russie, la Malaisie, la Corée, mais aussi de renforcer les liens qui ont longtemps existé avec l'Inde. Ce festival ouvre la voie à une série de programmations culturelles et scientifiques. Les plages de singes entre le Sénégal et tous les pays présents nous lui répondent à l'invitation du Centre culturel de l'Union Kalika, que j'encourage et accompagne dans cette voie. Il est le prolongement des canaux de singes entre le Sénégal et la Russie et tous les pays présents ici et maintenant. et offre une plate pour explorer et vulgariser la richesse et la diversité des cultures asiatiques, tout en consolidant les essences et les rapprochements entre mon nation. Je suis convaincu que ce festival marquera le début d'une série d'activités théâtrales et artistiques entre le Sénégal et la Russie grâce au Centre culturel de l'Union Kalika d'un côté, mais aussi avec tous les autres pays introduits et présents par le biais de ce festival. Le Grand Théâtre national d'Union Kalika est honoré de pouvoir parrainer cet événement majeur dans le domaine du cinéma asiatique. Le véritable joyau moderne, le joyau architectural de le Grand Théâtre est un lieu de rencontre et d'essence culturelle, réceptible et laboratoire de toutes les respirations et formes d'expression culturelle. de sa rencontre avec le Centre culturel de l'Union Kalika, s'ouvriront les bourgons du dialogue avec les cultures et les cultures. Aujourd'hui, j'invite le public sénégalais à nous ouvrir la recherche et la beauté des films asiatiques. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saluer la présence de la mérité précise au livre interne de M. Grigodin, le réveilleur de Gittis, qui nous a de l'heure honoré de sa présence au Sénégal pour accompagner cette élève culturelle du Sénégal. Pour clôture, je réitère mes remerciements au Centre culturel de l'Union Kalika pour la réalisation de ce beau festival. Je suis sûr que cette première édition sera de véritable succès et qu'elle ouvrira la voie à de nos autres éditions. Le grand théâtre professionnel de Diagombaro s'est fait à accueillir ces nombreux projets qui s'épouseront durablement cette édition. Je vous rappelle aussi que le grand théâtre a le cinéma. Oh ! Je vous remercie de votre nom. Et le président du gouvernement du Sénégal, aussi chers compatriotes, les invités spéciales, chers amis. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour une occasion exceptionnelle parce que c'est vraiment un événement sans précédent pour notre pays. D'abord parce que nous avons cette occasion exceptionnelle de présenter les films des trois républiques de la Russie qui donnent une opportunité au public sénégalais, au public étranger, de se familiariser avec la culture du peuple russe qui habite en Russie, dans notre vaste pays, et de connaître mieux sa culture, ses traditions, ses coutumes. Tout le monde connaît bien sûr que le cinéma c'est une ressource très importante pour élargir les horizons, pour étudier le monde, les coins lointains du monde, d'approfondir les connaissances des pays différents. Le cinéma russe, en particulier, il est toujours riche en idées, en significations profondes, en calants brillants, et fait toujours ressentir et réfléchir. En plus, j'espère que cet événement, dont l'occasion de la jeunesse sénégalaise, se fait réaliser avec la culture russe parce que le cinéma, c'est l'art, une des arts les plus populaires parmi la jeunesse et la population du Sénégal est majoritairement jeune. J'espère que c'est aussi une bonne occasion pour la jeune population du Sénégal de connaître mieux notre pays. Je voudrais dire que, que son excellence, monsieur l'ambassadeur de Malaisie l'a bien noté, c'est une force qui réunit les gens. C'est le symbole de la paix. Je pense que notre monde tourmenté, c'est vraiment très important. Au nom de son excellence, monsieur l'ambassadeur de la Russie, je voudrais exprimer notre sincère gratitude à l'association Allianz pour la culture russe Kalinka, et tout d'abord à son secrétaire général, madame Hussein, à nos partenaires sénégalais pour avoir cette occasion de présenter ce festival ici, dans l'île au sein de six places. Et à tout le monde qui nous a aidé, qui a aidé au centre culture russe Kalinka, de faire cet événement. J'espère, madame et messieurs, que vous appréciez bien ce festival. Merci beaucoup. Au Sénégal et partout en Afrique. Après, avec mon équipe, on a réfléchi. On s'est dit, pourquoi ne pas faire de cette réalité une fiction? Et celui-là est parti l'idée. Et avec l'aide de Kalinka et de physique de but, nous avons pu réaliser ce merveilleux fait. Et ce qui nous a permis de remporter ce trophée ici présent. Donc, ce film est basé sur des faits réels qui se passent en Afrique. Et une chose qui m'a vraiment surpris quand j'étais en Russie, c'est lorsque j'étais sur scène, on m'avait appelé pour donner un discours. Et une jeune fille s'est rapprochée de moi et elle ne parlait pas français ni anglais. Donc, elle a écrit sur son téléphone, merci de me présenter l'Afrique. Parce qu'à travers votre film, j'ai pu découvrir c'est quoi l'Afrique. Ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit, la même façon que nous réalisons, nous produisons, nous n'imaginons pas combien est-ce que tout ce que nous créions peut impacter la vie d'autres personnes patroyantes. Alors, notre talent n'est pas seulement pour nous, mais pour le monde. Et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir présenter l'Afrique à la Russie. Merci. Donc, ce soir, je vais vous inviter à regarder ce merveilleux film avec nous. Donc, une bonne partie est un rolof, sous-titré bien sûr. Et j'espère que vous allez pouvoir profiter de cela. Et le plus important, c'est de savoir que l'histoire est basée sur des faits réels. Et ce trophée est spécialement dédié aux pécheurs qui sont en temps de se battre pour garder leur culture et permettre à ce que cette situation change. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'Université GITIS a plus de 8 facultés différentes de perfectionnement en tant que spécialiste de l'art ou en tant que professeur de l'art. Et sa venue ici a coincider avec notre festival. Et nous ne pouvions pas le inviter et ne pas lui demander de faire quelques mots sur son séjour au Sénégal, vu qu'il est là depuis lundi. Et c'est avec plaisir que je passe la parole. Je vais lui dire en deux mots ce que je viens de dire. C'est un vrai problème, parce que nous sommes d'une autre version de l'Europe, d'une autre version d'Asie, mais le grand poète Alexandre Musik consultait Merci beaucoup de m'avoir permis de parler aujourd'hui. Quand on parle de représentation et de reconnaissance de la personne, effectivement pour lui c'est toujours compliqué parce que nous sommes d'un côté européen, d'un côté asiatique, nous sommes une combinaison de plusieurs cultures et nous sommes, comme le disait un de nos écrits célèbres, nous sommes et asiatiques, et Gaulle, et Tatar, et tout. Cette opportunité de visiter le cœur de l'Afrique est d'autant plus important et intéressant pour vous que ça a été sous l'initiative, le soutien et l'influence d'une de nos amis, nous avons une ressentissante de GITIS, à savoir madame Zou Akingé-Vendigen, qui est l'élène du Kazakhstan, avec un peu de russes, un institut soviétique et, bien sûr, une nationale. C'est l'université de GITIS. C'est l'université de GITIS. C'est l'université de GITIS, c'est l'université de GITIS. sont des ressortissants de notre université et pour vous dire que nous sommes le seul réalisateur un de nos élèves est le seul réalisateur à avoir été nominé pour deux Oscars donc ce n'est pas quelque chose de négligeant